Aujourd'hui on va réaliser le meilleur joueur actuel américain, qui pour moi est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il est à 1800 LP et le deuxième du ladder a 300 LP de moins que lui. Là on va regarder sa performance dans l'un des plus gros tournois du set et c'est la finale, la dernière game. Alors il a commencé avec une baguette, il l'a sur un Renekton. Il faut savoir que j'ai regardé une review de toutes ces games qui est très longue où il explique tous ses choix etc. J'ai déjà vu cette game, c'est la première game que j'analyse où j'ai déjà vu la partie. Il va prendre les deux Renekton, il a un Blitz dans le shop aussi, donc là il a deux Blitzcranks. Donc deux Blitzcranks, deux Renekton, ça fait beaucoup de brawlers, très bonne frontline, Renekton ça fait des excellents dégâts. Et donc voilà, il en parlait dans sa review de ces games, il expliquait que Renekton pour lui avec une baguette, le meilleur champion du jeu. Vous voyez que là il peut faire J-Gold aussi, il ne le fait pas parce qu'il a un très bon opener. Donc c'est pas le meilleur champion du jeu, mais c'est le meilleur holder de baguette. Si vous avez Renekton avec une baguette, souvent c'est extrêmement fort, vous pouvez lui mettre une Gunblade, une Spark, même un Rabadon c'est correct. Ginzo même, ça pourrait être sympa. L'idée c'est d'aller chercher un Renekton 2 avec des excellents items et de faire une Winstreak, parce qu'aussi ça vous emmène vers Laser Corp qui est très fort. Alors où je fais la vidéo, le C-patch est sorti hier. Là je regarde actuellement le B-patch, donc le patch avant il y a eu un micro-patch avec pas mal de changements quand même. Là on voit l'admin qui va choisir, donc il a le choix entre à chaque spell d'un admin, il y a 20 d'attaque speed. Sur la mort d'un allié, les admins gagnent 42 mana et à 40% HP, les admins gagnent 100 de mana. Déjà je peux vous laisser le titan pour que vous vous demandiez qu'est-ce que je prendrais à sa place. Et je vais vous dire tout de suite la réponse, celui du milieu c'est le plus broken qui existe. J'ai aussi enlevé mon Ludicolo, j'avais un petit Ludicolo qui dansait de l'autre côté, c'est pendant mes streams, je mets ça. L'admin du milieu, il vient d'être nerf justement sur le C-patch, donc ça change un petit peu par rapport à votre gameplay, mais je vais vous expliquer comment on peut utiliser quand même cette composition pour détruire le ladder. Parce qu'il faut comprendre que la composition qu'on regarde aujourd'hui, c'était la meilleure compo du jeu au moment où il a joué cette game. Du coup on prend la mort d'un allié, vous voyez qu'il est super content, on prend quand un allié meurt, on récupère 42 mana sur les admins. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Donc là il a l'occasion de faire 10 gold, il va regarder un petit peu ce que les gens jouent, il voit qu'il est plus fort que les autres, du coup il se permet de passer le level parce qu'il n'a rien d'autre vraiment intéressant à all dans son shop, il a un Shogat à la rigueur, mais c'est pas non plus super important pour sa compo. Et là avec l'admin qu'il a récupéré, plus les upgrades Blitzcrank, Ash et Laser Corp, il sait qu'il a des conditions pour faire un très très gros early game, du coup il décide de push le level, parce qu'il pense que ça lui permet de peut-être battre des mecs qui sont encore level 4, en passant niveau 5 et en rentrant Laser Corp qui est une super upgrade, on va pas juste passer niveau 5 pour rentrer n'importe quelle unité, on a rentré Laser Corp qui est ultra fort en early game, on voit qu'il y a un grab, donc c'est pour ça qu'il met le blanc ici, il met son Yasuo en bas à droite, on voit aussi au niveau des choix d'augmente, j'en ai pas parlé, mais il a pris Exile, Exile c'est super fort que ce soit en early game, en late game, c'est super fort dans la méta actuelle, parce que dans tous les cas on veut un peu espacer les unités, ils ont pas mal de compos, la seule compo très méta dans laquelle on va pas vouloir faire ça c'est Viego sans doute, parce que Viego c'est très dur, vu qu'il y a beaucoup de frontlines, c'est très dur d'avoir tout le monde à des bons emplacements, pourquoi on a Slam Rabadon ? Parce que du coup on va avoir énormément de mana avec l'admin, donc autant faire plein d'AP sur le blanc, Rabadon quand on a cet admin là, c'est le meilleur item de le blanc, donc là on prend une belt, c'est l'item le plus flexible qu'il peut faire ici, on va pas faire un deuxième item ici parce qu'on a eu un opener de gold, du coup on a eu plus de gold mais moins d'items, c'est là où ça va peut-être être un peu dur de tenir sa win streak mais c'est pas grave parce qu'il a gagné les 3 premiers, donc il a déjà économisé beaucoup d'HP, il a enlevé déjà des HP aux adversaires, et il a aussi fait 10 gold ici, donc dans tous les cas même s'il perd sa streak maintenant c'est pas très grave, lui il a push niveau 6, niveau 6 c'est ultra fort à ce stade, j'ai sorti un petit shorts d'ailleurs qui parle de ça récemment, où j'explique pourquoi c'est intéressant des fois de push level 6, mais globalement ici on le fait rarement, là du coup il gagne quand même le round, donc là le mec a push level 6, ça le met un peu dans la merde, après il faut comprendre que s'il a push level 6 c'est parce qu'il avait l'augmente Hustler qui lui donne des gold tous les rounds, donc même s'il perd son round c'est pas grave, ça reste correct pour le mec qui vient d'affronter, mais là il gagne énormément ses rounds, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance, il a battu un mec qui est niveau 6 avec des upgrades etc, avec un item de retard et une Leblanc avec juste Rabadon, avec cette admin, cette admin pourquoi il est trop fort en fait, parce que Leblanc pendant qu'elle fait son cast, elle peut garder la mana générée, donc ça veut dire que quand un allié meurt pendant qu'elle fait son cast, la mana va quand même être transphasée au prochain cast de Leblanc, donc si deux alliés meurent, ce qui fait 80 de mana et comme elle a 60 de Leblanc, ça fait un cast entier, si deux alliés meurent pendant qu'elle est en train de caster, elle va recaster instantanément direct, elle va pas s'arrêter de lancer, ça double, triple la puissance de Leblanc, c'est démesuré, donc là on a une tire et on pourrait se penser qu'on va faire Shojin ou un item de mana du style genre Blue Buff, on va surtout faire plutôt une rédemption, pourquoi ? Parce que rédemption déjà c'est un super item dans la méta, alors il l'a sur Exile donc c'est peut-être un peu moins intéressant parce qu'on peut pas grouper les unités pour qu'elle touche ouche la rédemption, mais il a l'admin qui donne de la mana, donc on a pas envie d'avoir des générations de mana sur cette Leblanc, on veut juste qu'elle fasse un maximum de dégâts pour que quand elle casse ton boucle, elle tue tout le board d'un coup, donc là on va sans doute perdre quand même le round parce que le mec en face il a des énormes upgrades, il a un super ramus, il a un gros gp même avec Runan etc, donc c'est un peu normal, faut pas non plus l'abuser, là on prend sans doute un chat archive je pense, pourquoi est-ce qu'on prend un chat archive ? Parce que bon, Skype Weapon c'est imprenable, c'est les sales blessings, ça se tente, mais on a déjà hacker, et dans tous les cas un chat archive en fait c'est super fort dans cette compo parce que ça peut vous donner un 4 admin qui est super puissant, ça peut vous donner spell singer qui est correct on va dire, ça peut vous donner hacker, ça peut vous donner beaucoup de choses qui sont très très valuables sur Leblanc parce que Leblanc je le rappelle mais les unités qui sont hacker vont avoir le heal de hacker, c'est pas l'unité qui est sur la case de hacker, donc là Leblanc et la Zoé par exemple ils ont beaucoup de healings sur hacker. Là il va jouer un round, vous notez que c'est important, il joue un round, petite explication, il joue un round sans pop le Tom, pourquoi ? Parce qu'il vient de rentrer Prankster, Prankster qui est notre super spatule dans son spot, donc là on va jouer Prankster, Admin, Hacker, on a ces 3 trucs là qui peuvent être dans le Tom, parce que le Tom en fait à partir du moment où vous avez 6 synergies, je veux pas vous expliquer le truc total c'est un peu compliqué, mais à partir du moment où vous avez 6 synergies d'affichées à gauche, pas forcément active mais juste affichées, là actuellement il en a 8, il a au moins une de ces synergies qui va être dans le Tom, et du coup en jouant Prankster, Hacker et Admin, il a beaucoup plus de chances d'avoir l'un des 3 qui est super intéressant, il a plus d'une chance sur 3, donc c'est un super play d'attendre un round parce qu'il faut jouer un round avec ces synergies là pour qu'elles s'activent dans le Tom, donc là il va jouer un round comme ça et derrière il va pop le Tom. Aussi je veux qu'on regarde un petit truc ensemble, ça c'est un trick de fou qu'il faut savoir sur le set, ils vont surtout fixer ce bug bientôt mais il reste quand même 2 semaines avant le prochain patch normalement, en fait le Ekarim est considéré comme une unité par le jeu, et du coup quand l'unité meurt, quand le Ekarim disparaît, ça compte comme un allié qui meurt pour l'admin, du coup ça génère 42 mana pour l'Ale Blanc, par contre si vous mettez le Ekarim dans le vent et que le Ekarim meurt trop vite, des fois ça va pas marcher, du coup il faut toujours mettre une unité dans le Ekarim pour être sûr que le Ekarim il avance vers le bord d'adverse et il disparaît un peu plus tard et ça fait forcément proc le admin, et là c'est trop important du coup, toujours mettre quelqu'un dans le Ekarim quand vous jouez cet admin là super fort, vous allez voir, j'aimerais qu'on regarde vite fait, donc là le Ekarim court et il arrive et hop, vous voyez il a directement 42 mana, Blizzcrank aussi a cast instantanément grâce au 42 mana qu'il récupère, donc c'est trop de value de rentrer à coeur ici, à la fois pour le heal et à la fois pour ça. Donc là on pop le Tom maintenant et en ordre de priorité, et le plus fort ça va être admin into hacker into prankster, hacker et prankster c'est un peu intervertible, ça dépend de comment on voit sa game, comment est-ce qu'il va jouer sa front line, mais globalement avoir 3 pranksters sans avoir à jouer Jinx c'est super fort, ça donne beaucoup de front line, mais je pense que moi je prendrais admin into prankster into hacker en termes de puissance, là il va sans doute du coup prendre admin, et du coup il rentre le 4 admin, et du coup quand un allié meurt maintenant il va récupérer 42 mana, et là on pourrait penser, ah c'est 42 mana, c'est super fort, on va prendre un autre 42 mana, mais c'est overkill, on prend pas ça. Voilà, on prend les 15 HP à chaque fois qu'un allié meurt, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a 42 mana, en fait si on a encore 42 mana, ça fait 80, et des fois quand il y a 2 unités qui meurent, ça fait 162 mana, le blanc il a pas besoin d'autant de mana, parce qu'elle pourra faire qu'un cas maximum en plus, du coup avoir trop de mana ça sert à rien, autant faire d'autres trucs avec, le mieux c'est d'avoir AP et mana, c'est super fort, et du coup vous allez me demander avec le nerf qu'il y a eu, parce que maintenant c'est plus 40 c'est 20, qu'est-ce qui est intéressant comme admin ? Il y a plein d'admins qui sont intéressants, globalement tout ce qui est on-kill c'est super fort, parce que ça marche souvent sur les alliés, donc c'est-à-dire que si par exemple vous jouez admin AP avec Viego on-kill, ça veut dire que quand Viego fait un kill, il récupère de l'AP, c'est très fort. Maintenant ce qui pour moi reste très fort, c'est on-death, donc quand un allié meurt, récupérer de l'AP sur les admins, ça je pense que c'est très fort, et du coup au lieu de jouer avec plein d'AP sur le blanc, on va jouer avec plein de mana, on va lui mettre une shojin, peut-être même un blue buff en plus, et comme ça elle va casse beaucoup, et avec l'AP qu'elle récupère, elle va faire d'énormes d'ailleurs. Alors là je reviens un peu en arrière, il n'a pas forcément une grosse trick, donc vous pourrez penser que push c'est un peu inutile pour lui, mais il n'est pas très fort, et il a un potentiel de board excessivement haut, c'est-à-dire que là son board il peut être très 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 fort, s'il a une le blanc 2, s'il a 2-3 trucs en plus, parce que justement il a cette admin qui est complètement broken, et il vient de récupérer un jewel gantlet pour son admin. Du coup là on va push le level, on va passer niveau 7, acheter sur la sol, roll un petit peu, et essayer de rentrer des trucs, on va roll peut-être jusqu'à 20, voilà, là on a une autre le blanc, donc il value beaucoup les rolls, je ne sais pas s'il aura roll plus, s'il avait le temps, il a hésité entre Urgot et Lulu, mais là c'est forcément Urgot qui est trop trop fort, qui peut lui générer des gold, qui fait d'énormes dégâts, qui fait un stun, c'est super fort Urgot, donc là on reste quand même à 20 gold en ayant push et roll, sinon ça va être trop difficile de récupérer l'économie, donc là on descend quand même pas mal, mais je pense qu'il veut, voilà, il veut juste le blanc 2 en fait, ça le value trop, parce que l'idée c'est que le blanc 2, avec ses items et cet admin à ce stade, elle est pratiquement imbattable, il va sans doute vendre des trucs sur son bench, ou alors il value beaucoup Ramus, c'est possible qu'il value plus Ramus que le reste, non voilà, je pense qu'on fait quand même de l'économie, il a vendu un Ramus pour ça, il veut faire 10, c'est super important, parce que là s'il fait 10 avec les golds qu'il a au Wolf, c'est quasiment sûr qu'il fait 20, au pire il vend le Ramus, il peut même peut-être faire 30, et là il est de retour avec son économie correcte, mais actuellement il n'a pas une économie de ouf, du coup il fallait qu'il fasse 10, parce que ça le rapproche du fait de faire 20, une fois que vous avez 20 ou 30 golds, c'est pas trop dur de remonter l'écho un peu tous les rounds, mais quand vous êtes entre 0 et 10 golds, c'est super compliqué, là on roll quand même encore, parce qu'on veut aller chercher ses upgrades, on a trouvé une Zoé en fait, et du coup on voulait upgrade la Zoé ou le Alistar, l'un des deux au moins, on trouve les deux dans un roll, donc c'est parfait, et on reste au sud 10 gold, on va vendre cette Samira qui sert à rien, on peut vendre cette Annie je pense, il attend juste de voir si leur gold va lui donner des gold, et il a fait une Spark sur le Ramus avec une Warmog, alors Spark c'est très important, quand vous jouez ce genre de compo AP, le shred AP est trop important, surtout que depuis qu'ils ont buff à Aegis sur le micro patch, il achète tout plus la Annie, c'est super intéressant, il veut absolument all set Annie, je sais pas trop pourquoi, honnêtement je sais pas pourquoi, et là du coup, il a que admin et hacker d'activer à gauche, les chances qu'il ait une augmente le blanc, ou une augmente Zoé sont super élevées, donc là il va juste, regardez ce qu'il a, il voit qu'il a Mirror Image Double Bubble, c'est pas les augmentes qu'on veut dans ce genre de setup, on veut les autres augmentes, on veut la Zoé Support, ou le blanc carry, et du coup, on va Roll l'augmente, parce qu'il y a d'énormes chances qu'on ait encore le blanc, ou Zoé, ou les deux, donc on Roll, on a les deux, on prend M Assist, qui augmente beaucoup le DPS de 7 le blanc, qui est déjà absurde, en plus ça donne une le blanc, donc ça lui permet de toucher le blanc 3 plus vite, parce que c'est son plan de jeu là, alors j'ai fait des recherches, par contre de mon côté, au niveau des stats, j'ai vraiment fait des recherches approfondies, sur les différents sites de statistiques, en regardant des VOD, en regardant différents joueurs, j'ai cherché des statistiques sur le blanc, depuis le nerf, comme ça fait qu'un jour, j'ai pas eu de statistiques vraiment intéressantes, parce qu'admin c'est super dur à rechercher comme ça, parce qu'il n'y a pas de stats spécifiques à un certain admin ou autre, sur les sites, mais j'ai quand même vu l'information, que ça a l'air toujours à peu près au même winrate, je pense que vu qu'il a pas été touché, l'admin qui donne de l'AP, comme je vous ai dit, reste super fort, donc je vais surtout autour de celui-là, celui qui donne de la mana, comme on voit ici, peut-être qu'il est toujours aussi fort, mais j'ai pas encore de ressources là-dessus, donc renseignez-vous d'ici quelques jours, et c'est possible que ce soit aussi fort qu'avant, en fait, si vous avez les bonnes augmentes, etc., et c'est vraiment free top 1. Donc là, on a un statique sur le bench, vous pouvez vous dire pourquoi est-ce qu'il se lame pas statique, c'est quand même un peu plus de shred potentiellement dans la backline, etc., ça fait des dégâts, c'est bien, ça lui sauve des HP, c'est pas un mauvais raisonnement, le problème c'est que je pense, comme il a déjà beaucoup d'AP et beaucoup de mana, qu'est-ce qui va lui manquer sur cette leblanc ? Soit de la survivabilité, mais il en a déjà avec Hacker, donc c'est ok, soit des dégâts en pourcentage, donc des crit, mais il a déjà des crit, ou Giant Slayer, Cardbreaker, tout ça, donc là, il va sans doute faire un Giant Slayer, si on lui laisse, là, on a l'air de lui laisser, on manque quelqu'un près de Janna, parfait, donc là, il peut faire Giant Slayer, qui est un super item, pour finir en fait les frontlines un peu trop tanky, comme les sets par exemple, c'était une méta où il y avait encore beaucoup de sets, là, je ne sais pas si ça va rester méta, il a une Soraka qui est meilleure que Blizzcrank, à ce stat, Blizzcrank, donc vous ne faites pas bête par les 4 admins, si possible, virez la Blizzcrank plutôt que la Camille, parce que la Camille, elle a un stun, elle a une sorte de stun, en tout cas sur les auto-attaques, et Blizzcrank souvent, c'est brawler, ce n'est pas vraiment des synergies super intéressantes à ce stade de l'AIM, donc là, le mec en face, il a quand même un Urgot 2, avec 3 items, donc un peu dur à battre, même si ça, le blanc, elle est super forte, etc., il va falloir le blanc 3 pour battre ça, mais vous voyez qu'il a toujours roll sur des timings, où il descend un petit peu, etc., mais il ne descend jamais trop violemment, il n'est pas descendu une seule fois à 0, sans refaire 10 gold derrière, il ne faut vraiment pas faire ce genre de play, il ne faut vraiment pas roll trop quand vous êtes devant, parce que vous allez perdre toute votre économie, les seuls setups où on veut faire des méga roll d'un quand on est devant, c'est qu'on est ultra fort, et on a genre 4 paires sur le bench, et à ce moment là, il faut absolument trouver une upgrade, parce que c'est trop de potentiel de win streak, vous voyez là par exemple, moi j'aurais vendu les 2 Alistar, mais je pense qu'il se dit, je suis vraiment devant, j'ai 5 le blanc, si je trouve le blanc 3, j'ai forcément un setup de fou, du coup autant essayer d'aller faire Alistar 3 avec ça, ou alors peut-être remplacer les items de Alistar sur Echo potentiellement, là on va avoir une baguette, une tire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, sans doute un protecteur gauche pour moi je ferai ça, ou une rédemption, je suis bête, rédemption on sera encore plus fort, on peut aussi faire Morello pour l'antique, moi je ferai rédemption dans son spot, parce que je pense pas qu'il ait besoin d'antique avec 7 le blanc, voilà il veut passer les items sur Echo, c'était vraiment ça, et non il fait Morello, je pensais Morello Urgot et le musée, ça tombe un peu tard comme proc, parce que ça marche aussi sur Zoé, mais au final son analyse pendant la game, parce que quand j'ai regardé son analyse, il a dit qu'il pensait qu'au final c'était pas le play, qu'il aurait pas dû faire ça, qu'il aurait dû mettre la mine sur quelqu'un d'autre, parce que sur Zoé, il se rendait compte que ça avait pas beaucoup de value, en revoyant sa game, c'était peut-être mieux sur par exemple Urgot, pour qu'il fasse un ou deux castes en plus dans les rangs, et donc là il va chercher en même temps Zoé 3, et pareil au revisionnage, il a dit qu'il fallait pas aller chercher tes Zoé 3, qu'elle avait pas assez de dégâts, pas assez de ressources, pour que ce soit vraiment intéressant, et qu'il fallait tout mettre sur le blanc, après Zoé vient d'être buff, donc maintenant c'est peut-être plus trop le cas, il met cette tire sur Urgot, dans tous les cas il ferait un item correct avec, et avoir un cast un peu plus tôt, c'est toujours super fort, et donc là il a fait une lose, qu'il met un peu dans le mal niveau HP, c'est-à-dire que là maintenant il a 3 vies, je pense qu'il a envie de roll down un peu plus, là il descend juste à 30, parce qu'il se dit, descendre à plus, en fait le truc c'est qu'il lui faut 4 le blanc, 4 le blanc avec 30 gold, ça paraît un peu inimaginable, un peu surréel, et il faut comprendre les win conditions de sa compo, et là la compo, sa win condition c'est le blanc 3, une fois qu'il a le blanc 3, normalement avec cet admin etc, il est imbattable, c'est pour ça qu'il attend un maximum, mais il y aurait des compositions, où on joue des rigoles etc, qui sont pas aussi forts que ça en late game, et il faudrait peut-être roll un petit peu plus deep ici, et jouer un peu le top 4, mais là en plus on est dans un tournoi, où il voulait jouer à la première place, il est très 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 proche d'avoir la première place, et du coup il lui faut aller chercher, cette le blanc 3, sinon ça va être trop compliqué, et pour ça il faut qu'il ait plus de gold, donc là il trouve une le blanc sur le carreau, qui en plus c'est admin, qui va lui pop la spot admin, donc déjà c'est super fort, et là du coup avec 6 le blanc, il faut plus que 3 le blanc, donc il roll down pas mal, voilà il faut plus que 2 le blanc, et il la trouve, donc sur les derniers rolls, après une fois qu'on a 8 le blanc, on peut donc, c'est à dire qu'on peut descendre 2 fois en gold, c'est pas grave on peut descendre 2 fois, parce que dès qu'on trouve le blanc 3, c'est trop fort, donc une fois qu'il nous en manque plus qu'une à trouver, c'est ok, vous voyez un peu le délire, vous avez vu, elle a pas arrêté de casse pendant le fight, je vous remets un instant, regardez juste les casse sur le set, c'est trop trop fort, et donc je sais pas si c'est toujours faisable, si depuis le nerf c'est encore possible, d'avoir ce genre de setup, où le blanc ne s'arrête pas de casse pendant tout le fight, tellement les alliés qui meurent lui donnent de la mana, mais faut voir ce que ça donne, il y a aussi l'admin qui est débloquable, qui est en 4 admins, c'est l'admin qui vous donne quand un allié meurt, potentiellement des gold, ça ça a été nerf, c'était beaucoup trop fort, mais c'est énerf que de 7%, donc c'est pas énorme, je dirais pas que c'est très peu, parce que c'est de 7 à 40%, donc en gros c'est comme si ça avait été nerf de 20% total, je pense que ça reste toujours super fort, et vous voyez que même un matchup comme ça, un matchup viego, le matchup viego c'est le pire matchup de le blanc, si vous êtes dans un lobby, il y a trop de viego, trop de mecs qui jouent oxforce, ne jouez pas le blanc, c'est trop dur pour le blanc, elle va mettre tout son cast dans une unité, qui ne peut pas mourir, et c'est un énorme burst le blanc, donc perdre tout un cast, c'est bien trop punitif, et donc 18 HP, on arrive en stage 6, il peut mourir en un round, vous avez vu qu'on a fait tous ces rôles là, au niveau 7, tellement c'est important d'avoir le blanc 3, il s'en fout d'aller chercher des 5 causes, bon il avait quand même trouvé l'Urgot avec un peu de chance, là c'est intéressant, on voit qu'il a pas mal d'items différents, il pourrait faire un item Urgot ou quoi, mais en fait il a déjà tellement de stats sur le blanc, au lieu d'aller chercher un meilleur cap sur Urgot, il préfère prendre un blue buff, et mettre ça sur la Soraka, alors je crois aussi qu'à la review, il avait dit qu'il aurait préféré peut-être mettre sur la Zoé, je pense que c'est plus intéressant sur la Zoé, parce que même si elle a l'admin en fait ici, il faut lui mettre un blue buff, ça fait plus de proc de Morello, c'est plus intéressant pour empêcher la team adverse de ce heal, surtout qu'à ce stade il y a des fizzle sticks etc, donc les empêcher de ce heal, ça commence à être vraiment intéressant, et du coup on a rentré Nunu pour avoir mascotte Gatch Team, juste des bonnes synergies globalement, et l'item est toujours intéressant sur la Soraka, parce que Soraka en profite pas aussi bien que le blanc, quand vous êtes dans des setups d'ailleurs admin, où vous avez un peu roll, et vous avez genre je ne sais pas 2 le blanc et 3 Soraka, vous n'allez pas trop non plus aller chercher une le blanc 3, vous pouvez essayer si vraiment vous êtes dans un setup, où vous êtes super devant etc, mais globalement souvent c'est un peu dur, autant juste se replier sur la Soraka, quand vous avez une Soraka 2 assez vite, et c'est pas grave si vous ne jouez pas à le top 1, mais c'est beaucoup plus de chances de faire un bon top en moyenne, que de jouer autour d'une le blanc quand vous en avez très peu, parce que vous allez devoir rester niveau 7 très longtemps, et ça va vous rendre très faible pendant trop de temps, s'il n'avait pas trouvé le blanc 3 pendant encore 2 rounds, il aurait peut-être bottom, mais vous voyez un peu la puissance du truc, là on arrive sûrement sur des rounds où ça le blanc, je vous demande de faire attention, mais elle fait très 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 peu de moments, où elle est pas en train de castre en fait, regardez, là elle casse, elle casse, elle casse, elle s'arrête pas, hop elle recaste, c'est vraiment indécent, il joue contre un board super fort, qui a été nerf récemment, qui est toujours viable je pense, mais le board Samira etc, ça a été un peu nerf, et à ce moment du jeu c'était super fort, et il détruit ça, là on a hacker, donc on va prendre hacker, juste pour augmenter le heal qu'on a sur 7 le blanc, augmenter le heal qu'on a sur aka, et aussi on arrive à un moment de la game, où il a stacké beaucoup d'HP sur 7 le blanc, donc elle est super tanky aussi, il sacrifie pas le exile ici, pour mettre de la paix avec le calice, sur sa le blanc, ici il le fait, c'est ça qui me surprenait, c'est pour ça que je le notifiais, mais au final il le fait quand même, parce que bon on arrive à un stade de la game, où déjà elle a beaucoup d'HP de base, donc exile c'est pas nécessaire, et ensuite pas tant de façon de ça, avec ses adversaires, d'atteindre sa le blanc, et voilà, et c'est free with, c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les 5 erreurs, que vous faites toujours sur TFT, moi je vous dis à la prochaine, c'est tout le monde.